Et non, je pense qu'il ne faut vraiment pas se satisfaire du peu de points d'avance qu'on peut avoir. Donc non, je pense qu'on a tout gardé en tête qu'on était capable de revenir et que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Là, je ne réalise même pas qu'on a gagné. De toute façon, je n'ai même pas réalisé qu'on était en demi-finale parce qu'on joue dans une ambiance, c'est un truc de fou. Donc c'est génial, c'est un vrai soulagement. Après ce qui s'est passé hier, il fallait se remettre dedans tout de suite. On avait à cœur de la Turquie, c'est l'équipe très compliquée à manœuvrer. On l'a vu dans la deuxième mi-temps, on a bien commencé le match. En deuxième mi-temps, on a perdu notre rythme un petit peu. Mais on a su retrouver les ressources, on a su... Et tout le monde participe, c'est ça que j'adore. C'est vraiment une équipe de France de fou. Oui, oui, de la libération parce qu'aujourd'hui, c'était chaud. C'était encore tendu à la fin. Voilà, le score était très très serré. Donc là, après le coup de sifflet final, c'est bon, voilà. C'est terminé, on a la victoire en poche. On a une place en finale en poche. Et puis on a surtout déjà une médaille autour du coup. Et voilà, on est en finale, c'est génial. Bon travail. Merci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est défendu, elle attire beaucoup d'attention. Mais ce que je voulais expliquer après le GIO, parce qu'elle était un peu déçu de sa performance au GIO, elle a été très importante. On n'aurait jamais fait ce qu'on a fait sans Sandrine. Mais c'est vrai qu'au niveau du scoring, elle avait le sentiment d'être passé un peu à travers de la compétition. Sauf que c'est facile de défendre sur un joueur. Défendre sur une équipe, c'est plus compliqué. Et nous, comme on a des fragilités un peu extérieures par séquence, elle n'est jamais bien de doubler. Donc on a moins de tirs faciles, on a moins d'opportunités de tirer. Mais par contre, s'il passe décidive, ça fait 12 points. Donc c'est pas pour elle, mais c'est grâce à elle. Est-ce que tu as eu... Le coach espagnol disait tout à l'heure qu'en fait, ils ont demandé de se projeter sur la finale France-Espagne. Et il disait qu'il voyait un avantage à la France, c'est qu'elle s'était fait peur contre la Suède, qu'elle avait été mise vraiment dans la difficulté, et que ça lui donnait un avantage sur l'Espagne, qui elle n'a jamais eu vraiment la peur de perdre pendant ce tournoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Mais bon, à sa place, je ne ferai pas mal. Il peut dire ce qu'il veut. Lui, il joue une finale, et je peux vous garantir qu'il veut la gagner. Donc c'est une façon de se protéger. Nous, on n'avance pas masqué. On a annoncé déjà, ça fait un an qu'on voulait gagner. Voilà, je ne sais pas si on va y arriver. Mais je vais vous dire que ça ne sera pas facile de nous battre. Parce que je suis un peu en souffrance ces temps-ci. Donc voilà, je me dis que tout ce sacrifice, ce n'est pas pour rien. Voilà, donc encore une marche, les filles. Concentrées pour la finale contre l'Espagne, qui est une équipe en pleine montée. D'accord ? Donc il faudra se concentrer, même pour l'instant. Voilà, juste profiter de... En plus, c'est une revanche personnelle pour nous, par rapport à 2011 et les Tios. Donc voilà, juste envie de profiter. Vous aviez encore du jeu ? L'Espagne, forcément, on va les prendre au sérieux. Parce que c'est une grande équipe de basket, une grande nation de basket. On sait qu'elles vont se battre, elles vont courir partout, qu'elles vont se reposer sur les jeux les plus agressifs. Vous comprenez tous. Donc voilà, bien apprendre notre leçon, faire la vidéo, et puis arriver prête. À un moment donné, c'est donner tout ce qu'il faut. C'est le dernier match, il faut tout donner. Oui, on peut perdre, bien sûr qu'on peut perdre. Mais si on joue, on peut perdre, par définition. Quand on a accepté le fait qu'on pouvait perdre, je dis souvent, on est prêt à gagner. Et être prêt à gagner, c'est comprendre l'inversaire, comprendre ses qualités, maîtriser ses ressources, savoir comment les ajuster, et être déterminé, sachant que... La demi-puit, oui, bien sûr, mais comme on dit toujours, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça, c'est ceux qui sont assis et qui le disent. Il faut quand même essayer de... Voilà, c'est pas toujours facile. Maintenant, voilà, l'Espagne, c'est une équipe qui s'est plantée au championnat d'Europe en 2011, donc qui a envie, qui ne va pas se laisser faire. Donc à nous de calmer leurs ardeurs un petit peu. Après, l'ambiance, c'est vrai que ça aide. À un moment donné, quand on parle d'ambiance, déjà au sein de l'équipe, c'est énorme. Dans la salle, c'est aussi énorme. Donc voilà, mais après, à un moment donné, c'est... C'est... Enfin, c'est... Voilà, 40 minutes, un ballon, 10 joueuses, et puis voilà, on va à la baston, quoi. Le turnaround du coach montre qu'on a encore du jus. Cette équipe, on a une préparation qui est formidable, avec une gestion par le coach qui est très, très intelligente. Donc voilà. On a encore de l'énergie ! Voilà. Merci. Merci.